... Avec chaque jour plus de 500 000 personnes transportées, Le réseau de transport en commun TCO de l'agglomération toulousaine est, avec la RATP, celui qui évolue le plus rapidement en France. 100 millions de déplacements, c'est ce qui a été enregistré sur les deux seules lignes de métro en 2013. Et le réseau bus, fort de 80 lignes régulières, est en constante progression, tout comme le tram, qui disposera dès 2015 d'une deuxième ligne en direction de l'aéroport. La mobilité est désormais inévitable en ce début de XXIe siècle. Être mobile, c'est pouvoir aller travailler, c'est pouvoir sortir, se cultiver, se distraire, se rencontrer, mais aussi se soigner, faire ses courses, effectuer des démarches administratives. Sur les 101 communes que compte le périmètre des transports urbains de l'agglomération toulousaine, l'un des plus importants de France, le réseau Ticeo permet à près d'un million d'habitants de se déplacer et de participer ainsi pleinement à la vie sociale, culturelle et économique. Mais cette mobilité ne va pas toujours de soi. L'âge, le handicap, les circonstances de la vie font qu'il est parfois difficile d'aller et venir en toute liberté. La démarche engagée par Ticeo en termes d'accessibilité répond à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Fixée tout d'abord en 2015, l'échéance de la loi a été récemment repoussée, jugée irréaliste tant le travail à faire est important, l'accessibilité ayant été longtemps négligée. Car ce rattrapage indispensable ne concerne pas seulement les transports, mais également les lieux et espaces publics, la voirie, les établissements recevant du public. C'est toute la chaîne du déplacement qui doit être respectée. Un transport accessible auquel on ne peut accéder ne servira malheureusement pas à grand chose. Pour atteindre cet objectif d'une accessibilité totale, Ticeo a donc décidé de mobiliser tous les acteurs et de travailler en lien étroit avec le secteur associatif. La vision toulousaine de l'accessibilité aux transports en commun ne se réduit d'ailleurs pas à la simple compensation du handicap, mais au développement de l'autonomie. Avec toujours l'idée que ce qui est essentiel aux uns ne peut qu'apporter plus de confort, d'attrait, de sécurité aux autres. Les aménagements doivent servir à tous et permettre de mieux vivre les transports en commun. Le réseau de l'agglomération toulousaine Ticeo a encore bien sûr des progrès à faire en termes d'accessibilité, mais de nombreuses mesures ont déjà été prises, et ce, avant même la loi de 2005. Ainsi, la ligne A de métro, mise en exploitation en 1993, a été la première ligne totalement accessible de France. Toutes les stations ont été dès l'origine équipées d'ascenseurs, avec des instructions en braille, ainsi que d'escalators dès que les différences de niveau dépassaient 4 mètres. Des portillons pour les personnes à mobilité réduite permettent depuis plus de 20 ans à un public beaucoup plus large que les seules personnes handicapées d'avoir accès au quai. Des sièges d'attente font également partie du mobilier de station auxquels sont habitués les usagers du métro, bien que les fréquences de passage des rames soient importantes, moins de 2 minutes en heure de pointe. Le tramway Blagnaco-Toulousain a également été pensé dans une optique 100% accessible, avec des pentes douces pour accéder au quai de chaque station. Des quais, sur lesquels on retrouve des bandes d'éveil, qui signalent la proximité de la bordure des voies, ainsi que des clous en relief de grande dimension qui permettent aux personnes déficientes visuelles, mais aussi aux personnes en fauteuil roulant, de se positionner face aux portes à double bâton, avec un accès aux places prioritaires confirmé par la présence du logo international. Et comme chaque détail est important, un effort particulier a été fait sur les boutons d'ouverture des portes. Facile d'accès, ils présentent un contraste visuel et tactile qui facilite leur utilisation. Côté mobilier urbain, tout a été fait pour rendre la tente la plus confortable possible, à l'abri des intempéries. Les vitres qui protègent les bancs du vent et de la pluie ont été signalés par des bandes dépolies pour éviter les chocs inopportuns qui ne concernent pas que les personnes malvoyantes. A ces équipements adaptés de base, Ticeo a progressivement intégré un grand nombre d'améliorations. En 2009, 100 actions concrètes ont été programmées dans le cadre du schéma directeur d'accessibilité. Ces améliorations sont réfléchies et mises en place avec l'aide et les conseils avisés de la commission d'accessibilité du réseau urbain Ticeo, la CARUT, créée en 2008. Les différentes associations, la composant, apportent un regard expert sur les solutions techniques envisagées. Ainsi, un effort important a été fait en direction de l'information voyageur. Même si, dès la mise en service, un certain nombre d'équipements existaient, tels les indications de prochain passage des rames en station, le signal de fermeture des portes et les messages à l'intérieur de la rame, visuels et sonores. Grâce aux remarques de la CARUT, des améliorations à ces systèmes ont encore élevé le niveau d'accessibilité. Le signal visuel et sonore de fermeture des portes des rames a été renforcé. Des boutons spécifiques ont aussi été ajoutés dans le tram comme d'ailleurs dans les bus de nouvelle génération afin que les personnes en situation de handicap puissent se signaler au conducteur qui peut alors passer en mode manuel pour piloter l'ouverture et la fermeture des portes en laissant plus de temps que d'ordinaire. L'ensemble des bornes d'information dynamique possèdent désormais la fonction sonore. Les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent ainsi entendre les messages inscrits sur la borne à l'aide de la télécommande universelle qui sert également à activer les balises sonores des traversées piétonnes. Le métro plus ancien a bénéficié aussi d'innovations techniques. Désormais, les temps d'attente des deux prochaines rames sont indiqués et les rames de première génération ont subi un lifting de qualité. En plus de l'ambiance générale, plus agréable grâce au travail sur la lumière, les couleurs et le design, des bandeaux déroulants annoncent la prochaine station ainsi que le sens de la descente pour pouvoir se préparer, ces informations étant doublées par un message sonore. Station Saint-Cyprien-République. La signalisation des places prioritaires situées en tête et en queue de rame a été renforcée. Les barres de maintien se voient mieux, les boutons d'appel d'urgence ont été abaissés et les zones dédiées aux personnes en fauteuil roulant sont indiquées par un logo au sol. Par ailleurs, la ligne A devrait bientôt être mise au niveau de la ligne B, plus récente, quant aux équipements qui préviennent de la fermeture imminente des portes. Des témoins visuels jaunes, positionnés de part et d'autre de chaque porte et accompagnés d'un signal sonore permettent de ne pas prendre de risques. Les essais sur la ligne A sont déjà en cours, station argoulée. Mais si le transport en lui-même est primordial, les cheminements et l'accessibilité aux stations et aux quais doivent également faire l'objet de nombreuses adaptations. Ticeo essaie donc de ne négliger aucun détail pour travailler à la simplification et à la sécurisation des parcours. Grâce à un premier diagnostic, puis à l'expertise de la commission d'accessibilité, plusieurs modifications importantes ont eu lieu sur le réseau. L'accentuation des contrastes pour les personnes malvoyantes, ce qui facilite le confort et la lisibilité des parcours pour tous les passagers. Des adaptations qui concernent les informations d'orientation, plus lisibles, plus colorées, mais aussi les parcours avec des signalisations d'escalier par des nez de marche bien visibles qui vont se multiplier après les tests réalisés sur la station Jeanne d'Arc en 2013-2014. Effort aussi pour identifier les cheminements avec des bandes d'aide à l'orientation testées aux Arènes et à Jean Jaurès. Le système idéal n'a semble-t-il pas encore été trouvé car les matériaux se détériorent vite mais grâce aux différentes expérimentations mises en place, des équipements pratiques et conformes à la réglementation en préparation au niveau national pourront prochainement leur apparition sur le réseau. Innovation également en ce qui concerne la sécurité des personnes avec le signalement des obstacles au sol par des repères visuels et tactiles et la pose de miroirs dans les ascenseurs du métro afin d'éviter les accidents. Auparavant, les fauteuils qui rentraient en marche avant devaient sortir en reculant sans aucune visibilité. Un véritable travail a aussi été fait au niveau des grandes agences du réseau plus lumineuses et plus contrastées. Basso Cambo, Arène et Jean Jaurès ont fait l'objet de transformations techniques pour favoriser l'accessibilité et l'accueil de tous les usagers. Les documents d'information ont ainsi été placés à des hauteurs qui permettent à tous les utilisateurs du réseau d'en profiter. De même pour les services informatiques avec des bornes dynamiques ajustables en hauteur par télécommande et pour les guichets avec des emplacements spéciaux prioritaires pour les personnes à mobilité réduite. Des fauteuils stations debout pénibles sont également mis à disposition. Autre amélioration notable dans chaque agence un agent Ticeo connaît désormais les rudiments de la langue de signe française. Pour des demandes d'informations plus détaillées un nouveau système de visioconférence très simple d'utilisation a été installé dans l'agence Jean Jaurès. Il permet de disposer d'un service à distance national pour faire le lien entre l'agent du réseau et l'usager en déficience auditive. Enfin, le site internet de Ticeo a été configuré pour permettre une navigation adaptée et le calculateur d'itinéraire dispose d'une option pour trouver des parcours 100% accessibles en fauteuil roulant. Les fiches horaires des bus existent en version HTML compatibles avec les logiciels de lecture pour personnes aveugles et malvoyantes. Et sur la page consacrée à l'accessibilité du réseau une audio description des stations métro et tramway est téléchargeable audio description également disponible en agence Ticeo sous forme de CD. Le tram circule sur la partie centrale de la chaussée. Les accès aux quais se font par des passages protégés qui traversent au niveau des carrefours. Mais comme la technologie si performante soit-elle ne peut régler tous les problèmes d'accessibilité Ticeo a décidé de renforcer la présence de ses agents en station. Depuis début 2014 des équipes répondent aux sollicitations de tout voyageur qui aurait besoin d'aide ou de conseil au niveau des principaux pôles d'échange du réseau. Des agents mobiles qui, comme les personnels d'agence, sont sensibilisés à la thématique du handicap. Avec plaisir ! Pour un réseau de transport en commun de la taille de Ticeo qui dessert un très grand périmètre de 101 communes, rendre tous les véhicules et tous les arrêts accessibles n'est pas chose facile. Car à côté des deux lignes métro et de la ligne de tram, il existe une centaine de lignes de bus et plus de 3500 arrêts. Au niveau des véhicules, le changement a été relativement rapide ces dernières années malgré un contexte budgétaire difficile. 270 bus ont été remplacés depuis 2009 et aujourd'hui, les trois quarts des 570 bus du réseau sont accessibles contre moins de la moitié seulement au niveau national. L'objectif de 100% de bus accessibles est planifié par Ticeo pour 2015. Accessibilité mais aussi confort et sécurité des critères qui s'appliquent désormais à la nouvelle génération de bus GX 427 qui remplacent progressivement les anciens véhicules sur les voies de bus en site propre, les lignes linéaux à forte fréquence et les grandes lignes structurantes du réseau. Le niveau de service de ces bus est quasiment identique à celui du tram ou du métro. De plus en plus d'arrêts sont désormais équipés d'une signalétique très visible pour repérer l'aire de déploiement de la palette et sur les nouvelles lignes de bus en site propre, les nouveaux arrêts ressemblent à ceux du tram, tout aussi accessibles grâce aux rampes ou à l'accès à niveau, équipés de repères podotactiles et de bandes d'éveil, de têtes de poteau bien lisibles, de panneaux d'information voyageurs, de bornes d'information dynamique avec option sonorisée pour connaître le temps d'attente. Sur certaines lignes, existent même des haut-parleurs situés à l'extérieur du véhicule qui renseignent les personnes déficientes visuelles sur le numéro et la direction de la ligne. A l'intérieur du véhicule, des sièges bas ont été installés pour tous les usagers ayant des difficultés à s'asseoir et les emplacements PMR bien signalés permettent d'accueillir deux fauteuils dans le même véhicule avec un espace central dégagé qui permet de manœuvrer. Tous les usagers bénéficient bien sûr de cet agencement qui libère de la place et rend le voyage en bus plus agréable et plus sûr dans des véhicules lumineux grâce à de grandes surfaces vitrées. Et comme pour le métro et le tram, des bandeaux déroulants et des informations sonores sont dispensés à l'intérieur. 100% accessibles, ces lignes dédiées possèdent désormais comme le tram, des boutons d'ouverture de porte intérieur et extérieur contrastés et à hauteur et les mêmes ouvertures de porte latérales qui permettent des montées et des descentes plus pratiques. Évidemment, toutes les lignes en site propre qui isolent les véhicules de la circulation apportent un confort évident pour tous les passagers à mobilité réduite ou non, le bus n'ayant pas à freiner et accélérer sans cesse du fait du trafic automobile. Bien sûr, malgré le travail important accompli depuis la mise en place du schéma directeur d'accessibilité, tous les problèmes ne sont pas réglés, notamment sur toutes les lignes de bus dites classiques et leurs 3500 arrêts en milieu urbain mais aussi en zone plus rurale. Une des difficultés est de rendre tous les véhicules du réseau adaptés. Un effort particulier a été fait dans ce sens et la palette qui était encore une curiosité il y a quelques années s'est généralisée. Désormais, tout nouveau bus commandé par Ticeo en est équipé. Des systèmes qui sont prévus pour être débrayés à la main en cas de problème électrique. Les annonces visuelles et sonores, importantes pour savoir où l'on en est du trajet quand on a une déficience visuelle, se généralisent également sur les lignes à fréquentation plus modeste. Même le service de transport à la demande qui dessert les communes les plus éloignées compte désormais des véhicules adaptés entièrement modulables avec des conducteurs sensibilisés à l'accueil des usagers des transports handicapés. Ces véhicules sont injectés dans le réseau dès qu'une personne à mobilité réduite a fait une réservation par la centrale TAD deux heures au moins avant le déplacement planifié. Cette possibilité de mobilité supplémentaire permet notamment à certains de pouvoir choisir un lieu de résidence en secteur périurbain plus éloigné des modes de transport lourds sans être pénalisé au niveau des déplacements. Mais ce n'est pas parce qu'existent ces véhicules accessibles qu'ils sont forcément utilisables. Il faut bien sûr que tous les arrêts soient eux-mêmes accessibles ce qui est encore loin d'être le cas. Cependant la situation s'améliore. La moitié des arrêts étaient dotés de quais en 2009 ils sont 75% aujourd'hui restent environ 900 arrêts situés pour la plupart en zones peu denses à mettre aux normes. Si pour certains arrêts les travaux de mise en accessibilité totale ne sont pas très complexes pour d'autres il est nécessaire de faire des adaptations importantes voire de les déplacer ou carrément de les supprimer si l'accessibilité et la sécurité ne sont pas garantis. Tout ce travail se fait bien sûr en concertation avec les communes et les différentes collectivités territoriales impliquées puisque les cheminements qui permettent d'arriver à l'arrêt proprement dit et les voiries à traverser ne dépendent pas de tisser eau. Un budget de 30 millions d'euros est dévolu à la mise en accessibilité des arrêts. Ce sont bien sûr en premier lieu les lignes desservant des établissements fréquentés par des personnes à mobilité réduite qui ont été prioritaires en matière d'aménagement mais tous les arrêts seront progressivement adaptés dans le cadre des délais complémentaires accordés dans les agendas de programmation accessibilité. Il subsiste encore évidemment des points noirs même au niveau de pôle d'échange important. La place Jeanne d'Arc par exemple qui compte un grand nombre de lignes de bus n'a aucun trottoir à niveau. Un usager en fauteuil seul ne peut pas atteindre sur le quai et n'a plus qu'à faire demi-tour. Par ailleurs pour tous les voyageurs particulièrement les enfants et les personnes âgées la Gare Bus n'est pas assez sécurisée l'accès n'est pas évident et les équipements sont très limités sur la partie quai. Tous ces problèmes ayant été identifiés les travaux sont programmés en 2015 pour améliorer à la fois l'accessibilité et la sécurité des usagers dans le périmètre de la Gare Bus Jeanne d'Arc. Tous les pôles d'échange vont d'ailleurs être modernisés la station Arène servant de lieu d'aménagement pilote sur lequel le travail de la Carute a été particulièrement pointu. Beaucoup d'efforts restent aussi à faire au niveau du mobilier urbain souvent placé à des endroits qui gênent ou empêchent les montées et les descentes. Très désagréable pour les personnes valides ces équipements accentuent encore la pénibilité des déplacements des personnes ayant un handicap. Enfin pour les trajets trop compliqués à faire en transport en commun classique pour certaines personnes ou pour atteindre des lieux moins bien desservis deux services fonctionnant sur réservation prennent le relais le lien nouvellement créé qui amène les voyageurs à mobilité réduite jusqu'à des arrêts adaptés du réseau et Moby Bus qui se substitue au réseau classique pour faire de l'adresse à adresse et même du porte-à-porte avec un accompagnement jusqu'à l'intérieur du domicile. Réservé jusqu'en 2009 aux personnes présentant un handicap moteur ou visuel, ce service s'est élargi aux personnes âgées dépendantes et compte aujourd'hui près de 4000 abonnés. Une personne handicapée dans un aménagement accessible peut être considérée comme une personne valide et une personne valide se retrouvant dans un environnement non accessible sans information claire peut se retrouver dans une situation inconfortable. Les améliorations du réseau servent donc à toutes et à tous. C'est cette logique qui guide Ticeo. Si le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine prend en compte l'ensemble des problématiques liées au handicap sensoriel, cognitif et psychique, sa volonté est d'aller bien au-delà afin que les adaptations et les nouveaux aménagements puissent profiter à tous les usagers. En veillant également à porter tout autant d'attention aux opérations lourdes et complexes comme la mise en accessibilité physique des lignes de bus et de leurs arrêts qu'aux petites actions qui facilitent à chacun le déplacement. En menant enfin une politique tarifaire elle aussi adaptée, des tarifs réduits pour les personnes ayant un taux d'invalidité de plus de 50% et la gratuité pour les invalidités supérieures à 80% ainsi que pour les personnes accompagnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada